Il était une fois, dans un royaume lointain, un prince nommé Ardenti. Contrairement à ses pères, Ardenti était un jeune homme humble et bienveillant, adoré par son peuple. Il avait grandi sous la tutelle de son père, le roi Léandro, un monarque sage et juste qui approchait de la fin de sa vie. Conscient de l'importance de préparer son fils à régner, le roi Léandro veillait à inculquer à Ardenti les valeurs de justice, de compassion et de responsabilité. Un jour, alors qu'Ardenti se promenait dans les jardins royaux, il rencontra une belle jeune femme nommée Lyra. Elle n'était pas de sang noble, mais son esprit vif et son cœur généreux attiraient l'attention de tous ceux qui la connaissaient. Lyra était connue pour son dévouement à aider les habitants du village et son travail acharné au service de la communauté. Ardenti et Lyra devint rapidement amies et leurs sentiments l'un pour l'autre grandir avec le temps. Pendant ce temps, une grande fête se préparait au palais pour célébrer l'anniversaire du roi Léandro. Le royaume tout entier était en ébullition, et des invités de toutes les contrées affluaient pour assister aux festivités. Au cours de la fête, Ardenti annonça son intention d'épouser Lyra, une décision qui ravit son père et le peuple. Le roi Léandro bénit leur union et la date du mariage fut fixée. Cependant, tous ne partageaient pas la joie du royaume. Un seigneur ambitieux et envieux nommé Valerius complotait en secret pour renverser le roi et s'emparer du trône. Valerius, jaloux de l'amour et du respect que le peuple portait à Ardenti, décida d'utiliser des moyens malveillants pour atteindre ses objectifs. Il tenta de semer la discorde en répandant de fausses rumeurs sur Lyra et sa famille, espérant ainsi déstabiliser la relation entre le prince et sa bien-aimée. Mais Ardenti, fort de son amour pour Lyra et de sa conviction en sa droiture, ne se laissa pas influencer par les manigances de Valerius. Avec l'aide de ses fidèles conseillers et de Lyra, il dévoila les complots de Valerius, le faisant traduire en justice. Valerius fut banni du royaume, et la paix fut restaurée. Le jour du mariage arriva enfin, et ce fut une célébration magnifique. Le roi Léandro, malgré sa santé déclinante, assista à la cérémonie et bénit les nouveaux mariés. Ardenti et Lyra étaient entourés de leurs proches et de tout le royaume, qui partageaient leur bonheur. Peu de temps après le mariage, le roi Léandro rendit son dernier souffle, laissant le royaume entre les mains de son fils. Ardenti monta sur le trône avec Lyra à ses côtés, et ensemble, ils régnèrent avec sagesse et bienveillance. Sous leur leadership, le royaume prospéra, et leur amour devint une source d'inspiration pour tous. Ainsi, Ardenti et Lyra vécurent heureux, apportant prospérité et paix à leur royaume. Leur histoire rappelle que l'amour véritable, la justice et la compassion sont les fondements d'un règne prospère et harmonieux. Après le couronnement du jeune roi Ardenti, le royaume de Zandor était en paix. Cependant, des menaces externes commençaient à se profiler à l'horizon. Les voisins du royaume, attirés par la prospérité croissante de Zandor, commençaient à lorgner sur ses richesses. L'alliance inattendue. Un jour, une mystérieuse étrangère du nom de Elara arriva au palais. Elle prétendait venir d'un royaume lointain où elle avait été une conseillère de Oran. Elle apportait des nouvelles alarmantes, une coalition de royaumes voisins prévoyait d'envahir Zandor pour s'approprier ses richesses. Elara proposa une alliance entre Zandor et son royaume d'origine pour contrer cette menace. Bien qu'elle ait d'abord été accueillie avec méfiance, ses connaissances en stratégie militaire et en diplomatie impressionnèrent le roi Ardenti et ses conseillers. Le conseil des sages. Afin de préparer Zandor à la guerre imminente, Ardenti convoqua le conseil des sages, une assemblée des plus grands esprits du royaume, y compris des érudits, des stratèges militaires, et des anciens conseillers royaux. Parmi eux se trouvait aussi Vidé, le fils de la sirène et du prince Gololo, qui avait grandi pour devenir un jeune homme sage et courageux. Le conseil élabora un plan détaillé de défense, combinant la sagesse ancestrale et les stratégies modernes apportées par Elara. Ils renforcèrent les fortifications, formèrent les soldats et préparèrent le peuple à résister à l'invasion. Le retour de Gololo. Pendant ce temps, le prince Gololo, qui vivait en retrait avec son fils Vidé, apprit les nouvelles de l'imminente invasion. Bien qu'il ait été exilé du palais, il ressentait toujours une profonde responsabilité envers son peuple. Il décida de revenir discrètement à Zandor pour offrir son aide. Gololo se présenta au conseil des sages, où il fut accueilli avec des sentiments mitigés. Mais sa connaissance s'approfondit du royaume et son expérience furent jugées inestimables. Ardenti, montrant sa maturité et son sens du pardon, accepta l'aide de son père, reconnaissant que Gololo avait changé et voulait se racheter. La bataille épique. L'invasion tant redoutée finit par arriver. Les armées ennemies envahirent Zandor de plusieurs fronts, mais grâce à la préparation minutieuse, le royaume était prêt. La bataille qui s'en suivit fut longue et acharnée. Vidé, avec son lien unique avec la nature, utilisa des tactiques imprévues, faisant appel aux créatures de la mer pour surprendre les envahisseurs. Elhara, en tant que stratège, coordonnait les troupes avec une précision inégalée, tandis que Gololo, avec sa force retrouvée et sa détermination de protéger son peuple, combattait en première ligne. Le triomphe et la réconciliation. Après des jours de combat, les forces de Zandor réussirent à repousser les envahisseurs. La victoire apporta non seulement la paix mais aussi une nouvelle ère de respect et d'harmonie dans le royaume. Le roi Ardenti, reconnaissant envers tous ceux qui avaient contribué à la défense du royaume, organisa une grande cérémonie pour honorer les héros. Gololo, ayant prouvé sa valeur et son repentir, fut pardonné officiellement et réintégré dans la société, bien qu'il choisit de vivre humblement à l'écart. Elhara, ayant prouvé sa loyauté et son expertise, devint une conseillère de confiance pour Ardenti. Ensemble, ils continuèrent à renforcer le royaume, assurant une prospérité durable. L'héritage de Ardenti Le règne de Ardenti devint légendaire. Il gouverna avec sagesse et compassion, guidé par les leçons du passé et la sagesse des dieux. Sous son règne, Zandor devint un modèle de justice et de prospérité, attirant des visiteurs et des érudits de tous les coins du monde. Quant à Vidé, il devint un ambassadeur entre les mondes terrestres et aquatiques, assurant une coexistence pacifique et bénéfique pour les deux peuples. Sa mère, la sirène, continuait de le visiter, lui offrant des conseils précieux et veillant sur lui et sur le royaume. Cette histoire nous enseigne que la rédemption est possible et que le pouvoir doit toujours être utilisé pour servir et protéger les autres. La véritable force réside dans la compassion, le pardon et la collaboration, et les erreurs du passé peuvent devenir des leçons pour bâtir un avenir meilleur.